Togo Info, le Togo à votre portée. Tu n'aurais pu guère nous donner une opportunité de poser notre candidature. A cet effet, toutes nos excuses. Comprenez bien que nous faisons plus de lecture de la situation politique que des rêveurs qui délibérément veulent se lancer dans cette course pour le fauteuil présidentiel que Cheikh Amiroukane me prête son mot dans une aventure ambiguë dont on connaît déjà les aboutissants si le parti majoritaire tient bien à son candidat légendaire. Pour la petite histoire, nous sommes déjà en 2006. Quand encore les impératifs politiques ont réussi à mettre autour d'une table des signataires togolais de l'accord politique global APG dans le lang de remettre le pays sur les rails de la restauration de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Voilà une satisfaction selon laquelle, dit-on, que les temps des vaches grasses nous rattrapent déjà un ouf de soulagement. Mais, à notre surprise, nos collègues de l'opposition ont trouvé que le sésame d'Ali Baba était ouvert en passant que tout est permis et que les choses allaient se réaliser comme par magie en confondant dans leur petite tête la vitesse à la précipitation. Et puisqu'il faut parler des engagements de l'état, il faut au même moment parler du temps maximum qu'il faut y mettre afin d'arriver, afin d'éviter de commettre des erreurs contre le peuple. Pour notre opposition, c'est un faux problème. Il faut rapidement créer le CST, collectif sur le monde de Togo, pour faire des débrayages dans toutes les couches professionnelles du pays en sabotant la présidentielle de 2010. Un échec lamentable parce que cette élection n'était pas perdable. Il faut créer ensuite, entre les mêmes hommes, le Cap 2015 pour troubler la présidentielle passée de 2015, qui en effet a connu un succès inégalable. Échec encore parce que cette élection n'était pas gagnable par l'opposition. Après, de conclave en conclave, il faut mettre sur pied une C14 bouffie de vanité et d'orgueil et mordue d'une escroquerie internationale qui va voir sa folie furtive et fugitive finir et pendue à l'encre de la CDAO, laquelle, malgré d'avoir bien tranché en disant le droit, fut toujours traitée de tous les noms d'oiseaux, comme quoi l'alternance serait pu être un changement de personne par une autre personne au fin de leurs dévendications sournoises, qu'ils sont tout légitimes. Heureusement, dans les recommandations de la CDAO, il faut impérativement organiser de nouvelles élections législatives pour dégager au plus vite possible que les 91 députés devraient conduire les réformes selon, aujourd'hui je vous le dis, selon les prescriptions de l'APG. Ces élections aussi, bien tenues le 20 décembre 2018, et aussi bien, et hautement saluées par la communauté internationale, la preuve, je suis député de la République progresse, je suis débarque, je suis connu par toute la communauté internationale. Et, la réforme continue, bien amervée, malgré l'absence de ceux qui trouvaient qu'ils en étaient importants pour leur tenue effective. Ils n'ont ramassé que les pots qu'ils en ont eux-mêmes cassés. Sous-titrage Société Radio-Canada